Musique Bonjour et bienvenue à tous dans les TBO. Nous sommes près des Halles de Ploescat qui accueille le festival Ludivraise, un festival de jeux et d'illustrations qui se déroule ce mercredi 7 et ce jeudi 8 août. Pour nous en parler dans quelques minutes, son coordinateur Eric Boudka, mais avant un petit tour de l'actualité de ce mercredi 7 août dans le Finistère. La cathédrale de Quimper occupée par des parents en colère. Six pères et une mère ont réussi à monter au sommet de la cathédrale Saint-Corentin ce mercredi matin. Divorcés, ils réclament une garde alternée plus équitable de leurs enfants. Des gendarmes sont venus à leur rencontre dans la journée, mais ces parents désespérés n'ont pas l'intention de partir de sitôt munis de tentes et de vivre. Ils comptent bien occuper les lieux le temps qu'il faudra. Un reportage de Julie Sicot. Ils sont 7, 6 papas, 1 maman. Ils se sont installés en milieu de journée en haut de la cathédrale de Quimper. Leur slogan, on veut nos gamins. Daniel Tamy est finistérien, il voit ses enfants 4 jours par mois. Et il n'est pas prêt à descendre de l'édifice. Oui, on va rester au temps qu'il faut croire jusqu'à temps que le procureur va repuider qu'il me retrouve. Maintenant, on a un siège. On a préparé un vrai siège, des duvets, tout. On peut dire « aditam et carlan ». Il y a des gens qui sont avec moi, puisqu'il y en a qui viennent de Saint-Brieuc, de Reims, qui arrivent de Carcassonne. À terre, Yannick Baudier est le porte-parole. Aucun collectif, aucune association, ce ne sont que des parents indépendants qui se sont rencontrés via Internet. La grosse retombée qu'on attend, c'est que les jugements de chacun soient revus, je dirais, à leur juste valeur. A savoir la résidence alternée, parce qu'à nos yeux, il n'y a que ça qui compte pour nos enfants. Moi, si j'ai fait des enfants, c'est pour participer à leur vie. Et à mes yeux, je ne participe pas à leur vie qu'un petit peu plus de 4 jours par semaine. Ce n'est pas une éducation que je leur procure. Une action qui n'est pas sans rappeler celle de ce père, qui était monté dans une grue à Nantes au mois de février pendant 4 jours. D'ailleurs, celui-ci était présent ce mercredi à Quimper, mais il préfère rester discret. Ce phénomène fait la une de tous les journaux depuis ce week-end, les noyades. Leur nombre a explosé ces dernières semaines en France, mais le Finistère semble préserver. Xavier Patrigeon s'est rendu sur la plage du Trésir à Plougonvelin pour faire un point avec les surveillants de baignade. La plage, c'est le lieu idéal pour l'amusement et pour la sieste. Et pourtant, il est l'un des plus dangereux. Malgré la surveillance des sauveteurs, il faut savoir rester prudent. Déjà, on ne dépasse pas les bouées. Après, c'est à chacun de faire attention. Et sur la plage, vous mettez de la crème ou pas ? Euh, ouais, de la trente. Oui, obligé, je vous la montre. Elle est là, huile, crème, lait, on a tout ce qu'il faut. Alors, quand c'est avec des enfants, je les accompagne au bord et puis on essaye de rester dans le périmètre où il y a toutes les bouées. Les enfants, c'est justement l'une des préoccupations du poste de secours de la plage du Trésir à Plougonvelin. Même si la plage, elle, elle est surveillée, si la baignade est surveillée, il faut que les parents soient tout le temps à côté. Nous, on fait de la surveillance, mais on ne peut pas surveiller chaque enfant si les parents ne sont pas là. Nous, ce qu'on conseille, c'est que les parents, avec leurs enfants, viennent prendre au poste des bracelets. On indique dessus le nom, le prénom de l'enfant, le numéro de téléphone d'une personne à contacter. Mais les adultes sont également concernés par les réflexes élémentaires de sécurité. L'essentiel, c'est d'abord de se protéger et après, c'est de faire attention à l'environnement. Ça peut être aussi quand il y a du vent, de faire attention aux parasols. C'est tout bête, mais s'ils s'envolent, ça va arriver sur quelqu'un d'autre et ça peut créer des accidents après. On a constaté qu'il y a quand même eu pas mal d'imprudence, des gens qui n'écoutent pas, malgré les conseils des surveillants de plage, il y a eu des accidents qui ont pu être beaucoup plus graves. Dans le département, actuellement, ça se passe bien. 46 plages sont surveillées dans le Finistère, dont 23 par les pompiers. Mais quoi qu'il arrive, il faut rester prudent. Et l'activité la moins dangereuse sur la plage, ça reste encore les châteaux de sable. Le stade brestois présentait ce mercredi sa sixième recrue Wilfried Mohimdé. L'arrière-gauche de Tour vient de signer pour trois ans à Brest. Il vient renforcer une défense qui accuse le coup. Les joueurs d'Alex Dupont ont en effet été éliminés dès le premier tour de la Coupe de la Ligue. Ils affrontaient la Gioxère qui les a dominés 4 à 1. Quand Miro inspire les graffeurs, c'est l'idée de l'atelier organisée ce mercredi par l'artiste brestois Nazim à Landerneau. En parallèle de l'exposition sur le peintre catalan, l'atelier d'initiation au graffe s'est terminé par la réalisation d'une fresque de 10 mètres. Les explications de l'artiste au micro de Loïc Argilly. On a commencé par se présenter, faire quelques exercices à la bombe pour s'approprier un peu l'outil et contrôler un peu plus la pression de la bombe. Donc ils ont fait des petits traits, des gros traits, des carrés, des ronds. Ça a pris à peine une heure. Ils se sont habitués très très rapidement et on a commencé tout de suite à faire la composition du mur. Et là, ils sont en pleine réalisation. Quand on regarde les peintures de Miro, on pourrait presque l'appeler là où il est et lui dire, ah dommage que tu n'as pas vu la bombe parce que tu te serais éclaté. C'est tellement spontané et pour avoir les traits qu'il a, c'est encore plus facile à la bombe. Et puis en faisant ce stage, je me suis aperçue qu'il y avait une technique, il y avait des courants différents. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. À l'âge où il a fait ça, je ne sais pas moi, il avait l'âge d'un grand-père. Et je trouve que c'est assez étonnant qu'il arrive à faire quelque chose d'aussi enfantin que ça. Nous accueillons maintenant notre invité Eric Boutka. Eric Boutka, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur de l'Udibrez, un festival de jeux et d'illustrations qui se déroule à Aplouescat ce mercredi et ce jeudi. Alors expliquez-nous quels vont être les temps forts de ce festival. Alors ça va être très simple, pendant deux jours, soit on vient, on s'attable et on fait une petite partie. Il y aura également des tournois officiels avec récompense à la clé. Donc là, les gens à heure régulière, c'est bien marqué, ils vont s'inscrire, ils vont venir et puis paf, un gros tournoi d'organisé. Il va également avoir toute une série de happenings pendant tout le long du festival. C'est-à-dire qu'on va appeler certaines personnes, des gens qui ont une casquette ou des gens qui ont des sandales, etc. Et on va leur dire, vous devez relever tel défi en une minute, une minute trente. Et chaque personne ayant réussi, elles auront également une récompense. Il va également avoir un grand concours de dessin qui va être organisé entre aujourd'hui et demain, ouvert à tous. Et là, il suffit simplement encore une fois de s'inscrire, de venir avec de très jolis lots à gagner. Mais en récompense également pour les finalistes, les illustrateurs vont sublimer le dessin des finalistes faits par eux. Donc ça aussi, ça va être quelque chose de superbe. Et bien sûr, forcément, retrouver le monde de l'illustration avec la peinture à l'huile qui va être faite pendant les deux jours. Donc énormément d'animation. Alors à côté de nous, il y a Stéphanie Lancien qui va nous présenter un jeu de cartes qui s'appelle Wink. Alors quel est le principe de ce jeu de cartes ? Alors Wink, c'est un petit jeu familial. On peut jouer jusqu'à huit joueurs et à partir de huit ans. Et c'est un petit jeu où en fait, les joueurs vont devoir se faire des clins d'œil sans se faire griller par les autres joueurs. Donc un jeu assez convivial. Hyper convivial et très malicieux comme on peut le voir là où on partage un bon moment entre adultes et enfants. Et on voit que les cartes sont très colorées. Vous parliez tout à l'heure, Eric, de l'illustration qui était très très importante dans le monde des jeux. Et à côté de nous, on voit d'ailleurs un peintre qui est en train de réaliser, de commencer un des fils rouges de ce festival. Alors quel est ce fil rouge en question ? Alors le fil rouge, déjà oui, pourquoi l'illustration ici ? Tout simplement parce que j'avais envie de mettre en lumière cet univers là, que tout le monde voit. Forcément, c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on achète une boîte de jeux ou autre. Et pour moi, ils n'étaient pas assez mis en valeur dans le monde actuel. Donc c'était pour ça, leur rendre un petit peu, leur faire un petit clin d'œil. On parlait de Wink. Là, donc c'est un petit peu la même chose avec le monde de l'illustration. Et donc ce qui va se passer ici, c'est que cette mise en lumière du monde de l'illustration va être faite avec la réalisation d'une toile multimain. Multimain, c'est-à-dire il y a 7 illustrateurs et illustratrices qui sont invités cette année. Ils vont réaliser une peinture à l'huile pendant les deux jours. C'est-à-dire 14 mains qui vont s'activer à partir de rien du tout, d'une toile vierge, blanche, créer quelque chose. Avec chacun mettant un petit peu son univers dans sa partie. Donc ça va donner quelque chose de multi-univers sur une toile géante. Donc ça va donner quelque chose de formidable à voir, ça j'en suis persuadé. Et vous attendez combien de visiteurs ? Alors on va dire que je serais content entre 3000 et 3500 personnes. Ce serait une belle réussite. Alors on le rappelle pour ces visiteurs qui viendront, ce sera mercredi et jeudi et c'est gratuit, c'est en libre accès. Nous on va également jouer avec notre jeu de l'été, Où est Zoé ? Alors je vous rappelle le principe, Zoé nous envoie une carte postale où elle nous décrit un site finistérien qu'elle a visité. Reste à trouver le lieu en question. Dans notre édition précédente, la bonne réponse était le jardin exotique de la selle de l'île de Bas. Le nom du gagnant s'inscrit en bas de l'écran. Êtes-vous prêts pour la seconde carte postale ? C'est parti ! Vous avez jusqu'à jeudi après-midi pour nous envoyer vos réponses sur la page Facebook de TBO. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501